Le mur de Belfast, lui, n'est pas encore tombé. Les deux communautés sont toujours face à face et la tension reste perceptible dans certains quartiers. Mais Mona Interman et Jean-Jacques Butti l'ont encore constaté cet après-midi. Images d'une ville divisée. L'église est du côté catholique, mais de ce côté-ci, les protestants le jurent, ils ne se rendront pas. De part et d'autre des murs, la peine n'est pas encore dans toutes les têtes à Belfast. On ne peut pas s'aventurer de l'autre côté, sinon on se fait descendre. La haine est incrustée dans la tête des gosses, des deux côtés. Tant que cette haine restera, la peine n'a aucune chance ici. Ce militant catholique sait de quoi il parle. Il a passé 5 ans en prison pour tentative de meurtre sur 4 agents de la police spéciale. Quand les soldats britanniques sont en patrouille ici, on sent la tension sur les visages. Le quartier est réputé dangereux. Dans ce contexte, l'aumônier de la Queen's University de Belfast s'abstient de toute euphorie. L'avenir sera un peu difficile parce qu'il y a toujours le poids d'histoire qui pèse sur nous. Et donc il faut être réaliste et à la fois très optimiste parce que sans espoir, la vie n'est pas possible. De l'autre côté de l'université, ce sont les protestants qui se retrouvent entre eux à déjeuner. Question, seriez-vous prête à épouser un catholique ? Non, non, non. On n'a rien contre eux ? Non, mais il ne faut pas mélanger les religions. C'est trop compliqué. Pour l'instant, les Irlandais seraient prêts à vivre à côté les uns des autres, mais pas ensemble. Et surtout pas dans une Irlande réunifiée, c'est la hantise des protestants. Je préférerais garder ma nationalité britannique, mais si une seule personne de plus devait mourir à cause de la violence ici, alors ça ne me gênerait pas d'être une citoyenne irlandaise. Un esprit de tolérance plus largement répandu qu'on ne le dit. Mais pour la majorité des protestants, l'héritage de la reine Victoria et le drapeau ne sont pas négociables.